nengs reborn bonjour frères et soeurs bienvenue sur ce bon je suis très content de vous voir je suis dans cette vidéo je vais vous dire pourquoi il ne faut pas marcher avec un sorcier pourquoi il faut avoir zéro sorcier comme amis ça veut dire quoi ça veut dire que toi quand tu regardes de toi tu marches seul tu as pas d'amis ne pas avoir d'amis ça a tous les problèmes ça règle le problème des sorcelleries auprès des soirs ça règle le problème d'ennemis auprès des soirs mais je vais vous expliquer cela en détail voici pourquoi vous ne devez pas avoir un sorcier au point de vous ni marcher avec un sorcier mais fresseur vous devez déjà savoir que un sorcier c'est votre ennemi et vous comprenez personne ne peut accepter de marcher avec son ennemi à condition qu'il domine domine cet ennemi peut-être que vous vous avez dit que ah bon comme je domine cet ennemi je vais marcher avec lui juste pour pouvoir bien le contrôler pour pouvoir bien le dominer encore il y a des gens qui font ça il y a des gens qui font et qui le font juste pour pouvoir maintenir juste pour pouvoir avoir les yeux sur son ennemi pour avoir les yeux sur son ennemi quelqu'un peut faire en sorte que cet ennemi vient et s'approche de lui juste pour pouvoir le maîtriser mais vous si vous n'avez pas la maîtrise sur vos ennemis et que vous ne savez pas qui sont vos ennemis réellement il peut faire vous dire que je vous m'en prie que je vous montre qu'ils sont vos ennemis et si je vous montre qu'ils sont vos ennemis et que vous découvrez que vous avez même parmi vos amis des sorciers vous devez vous en séparer et n'en laisser aucun je dis bien aucun peu importe qui il est peu importe qui est la personne vous devez en laisser aucun c'est à dire zéro parce que marcher avec ne serait-ce qu'un sorcier c'est une grande menace pour vous dans la mesure où le sorcier est comme le serpent un serpent très venimeux tu n'as pas besoin d'avoir dix serpents très venimeux à côté de toi pour te piquer avant que tu meurs un seul serpent s'il te pique et c'est seulement c'est pas très venimeux si tu piques tu peux mourir donc tu peux pas voir un sorcier comme ça ne serait-ce qu'un sorcier à côté de toi c'est pas possible donc tu seras obligé de faire un nettoyage complet autour de toi quand tu constates qu'il ya que des sorciers qui t'entourent un nettoyage complet et puis le problème encore c'est que quand vous avez un sorcier à côté de vous ne s'est fait un sorcier à côté de vous ce qui se passe c'est que ce sorcier va attirer d'autres sorciers est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire est-ce que vous savez ce que ça veut dire qu'est ce que ça veut dire ça veut dire toi par exemple tu as on va dire tu as 200 ennemis à l'étoile des ennemis là on peut leur porte au nom de 200 est-ce que tu vois dans dieu merci tu as réussi à faire le nettoyage de toi et il n'a plus d'ennemis qui approche de toi ou qui marche avec toi mais un jour tu vas voir que le dia va réfléchir il va chercher quelqu'un quelqu'un qui est vraiment proche de toi ou bien dans la famille qui va essayer de faire ce que les personnes soient la seule personne avec qui tu puisses causer et échanger qu'est-ce que ça veut dire clairement l'éduque et toi on suppose que tu as tu marches seul si tu marches seul le dia va réfléchir sur qui il va envoyer ne serait-ce qu'une seule personne qui lui appartient afin de venir que cette personne puisse faire son travail afin que toute personne puisse passer par cette fois là on s'approche à toi à ce moment que c'est passé à ce moment tu vois tu peux voir que il ya un vieil ami qui va quitter la barbe nv connaissance ou bien un parent très proche un camarade que tu respecte beaucoup c'est pas un avenir à côté de l'intérêt mais pas à mes points de marché pourquoi tu es toujours sûr à quand même un petit souhaité de la solitude pardon s'il te plaît un peu non à ce c'est à dire que cette personne va vous demander même pardon vous voyez le sorcier le sorcier n'a pas honte le sorcier peut te demander pardon il peut même faire pitié en te demandant pardon pour que tu lui ouvres une porte afin de pouvoir te tuer ce sont les gens qui sont insensés c'est à dire qu'ils ne réfléchissent pas bien ils ne réfléchissent pas normalement qu'ils sont en mode zombie qu'ils sont en mode sorcier tu n'as pas d'amis ça veut dire que tu n'as aucun sorcier à côté de toi donc ils vont réfléchir ils vont réfléchir comment ils vont faire pour placer nécessairement qu'une seule personne auprès de toi ah parce qu'ils savent que s'ils ont placé cette personne à côté de toi comme ça net tous les autres sorciers pourront maintenant essayer de passer par le même chemin pour pouvoir se coller aussi à toi juste comme ça ça veut dire que tes deux sens ennemis là eux ils vont essayer de passer maintenant par cette personne qu'ils vont envoyer vers toi si tu as accepté donc quand cette personne est venu vers toi tu vas voir tu vas voir de toi même c'est pas qu'on va te le dire cette personne va essayer de tout faire pour que tu puisses accepter tu puisses l'accepter auprès de toi pour que tu puisses vraiment l'accepter c'est comme un homme Lui toute sa famille l'a combattu toute sa famille voulait le tuer ah ah il a vu ça il dit bon c'est pour moi c'est grave du coup il a découvert que toute sa famille représente ses ennemis et il s'est éloigné de tout le monde il n'a plus confiance à quelqu'un encore maintenant lui voici qu'à un moment donné Dieu le bénit il se dit que bon Dieu l'a béni maintenant il a tout ce qu'il souhaitait avoir dans la vie et il a besoin de quelqu'un à côté de lui bon j'ai besoin d'une femme n'est ce pas là ils disent que oh ils ont réussi ils veulent mettre à avoir une femme pour que leur réussite soit vraiment parfaite vous voyez à ce moment là dès que vous vous commencez à penser comme cela le diable est au courant alors qu'est ce qu'il va faire il va dire que ok cet homme on l'a cherché depuis longtemps on ne l'a pas eu il a coupé tout le lien avec même les gens qui sont de sa famille parce que il a tout joué il a tout joué sorcier ok puisqu'il a coupé tout le lien avec les gens de sa famille même de ses amis ce que l'on va faire c'est que l'on va passer par une femme qu'on va placer sur son chemin il suffit seulement que la femme arrive à le séduire dès qu'elle arrive à le séduire net nous on va dire ok la voie est libre si elle a réussi à passer et gagner son coeur alors qu'elle est sorcière c'est que nous aussi on peut passer est ce que vous comprenez ce que nous aussi on peut passer par le même chemin afin de pouvoir la dignité alors qu'est ce qu'ils vont faire ? si vous vous êtes distrait et que vous n'êtes pas sûr que la fille que le diable passer dans vous que la femme que j'ai à partir dans vous c'est une sorcière et que vous vous êtes laissé situé par elle juste parce que elle est votre genre de femme vous allez vous mordre la langue parce que quand vous allez aller même vers cette fille parce qu'elle ne va pas tellement venir elle ne va pas vous déraquer ça peut arriver mais en général elle ne veut pas le faire elle espère même que vous même vous venez vers elle que vous même vous tombez dans le piège parce que elle se dit qu'il faut que vous me tombez dans le piège comme ça c'est assez s'envoyer les démons les sorciers auront des informations sur comment faire pour passer aussi par le même chemin afin de vous positionner quelque part sur votre route jean des femmes et des fonctions elle est jolie elle est habillée comme jamais vous voyez comment elle est hors vous l'aimez en même temps vous devez vraiment faites très attention une personne que vous voyez pour la première fois méfiez-vous cent mille fois de cette personne parce que vous ne connaissez pas son état d'âme vous devez d'abord prier et que je vous montre son état d'âme d'abord c'est cette personne est une sorcière est ce que cette personne c'est un envoyé du diable parce que beaucoup de personnes de york sont des envoyés du diable surtout les femmes surtout les femmes ah ça et quand je parle de cela c'est pas du jeu ils ont mis en place pour les gens des femmes devant vous si vous 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 approchez d'elle et encore vous même vous la traquer elle peut faire semblant comme si elle est négée vous n'aime pas mais c'est semblant à faire c'est fait semblant c'est juste semblant le premier jour elle peut faire semblant comme si elle est négée mais non vous avez dit non pardon si tu te plais j'insiste s'il te plait viens viens tu peux même tu vous pourrais même les vitaux restants a dit d'accord 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 il n'y a pas de souci elle va aller au restaurant elle va vous suivre elle a fait semblant comme si elle ne sait pas qui vous êtes ou comme si elle ne sait pas qu'elle envoie à mission elle va se positionner là à côté de vous rire avec vous un moment donné vous allez se dire qu'elle est un peu relax comme si ça va maintenant vous allez vous dire que ça va maintenant elle est plus relax elle est maintenant avec moi cousine d'être un peu bien avec moi donc ça t'allais à ce moment là elle saura tout ce que vous dit dans la tête elle entend tout elle entend tout tout ce que vous dit devant que là elle entend tout et là si la boutique de vous c'est une sorcière et de pouvoir aussi et pendant qu'elle assise là elle a connecté au monde des ténèbres et les démons qui sont là bas mais c'est que tous les sorciers qui lui donnent des informations sur vous en temps réel et des canvalles sur la sorciérie ils sont tous en train de vous évaluer et vous aussi vous causez avec elle vous pensez que vous avez une femme comme ça vous avez dit que oh ça fait très longtemps je n'ai pas eu quelqu'un à côté de moi aujourd'hui voici une femme que Dieu a placée devant moi alors que ce n'est pas Dieu c'est le diable le diable sera toujours le premier à passer des femmes devant vous je vous le dis je répète je répète le diable sera toujours le premier à placer des femmes devant vous de mauvaise façon devant vous mais oui notamment que vous allez avec elle et le même jour vous allez avec elle chez vous ah 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 une personne que tu viens de rencontrer la première fois tu envoies cette personne là chez toi le premier jour c'est ça ? et cette personne là c'est aussi de te suivre c'est trop facile c'est trop facile c'est trop facile c'est un gros piège même c'est trop facile c'est un gros piège même c'est-à-dire que tu vas le marquer avec quelqu'un elle va rentrer dans ta maison tu auras l'impression qu'elle connait toute ta maison elle se trouve telle ou telle chose où se trouve la touche où se trouve la cuisine où se trouve telle ou telle chose elle fera même semblant elle peut me faire semblant comme si non elle ne sait rien du tout alors qu'en réalité dans le monde des ténèbres ils ont déjà monté ta maison comment ta maison est ? comment tout est positionné ? ta table est comment ? qu'est-ce que tu mets sur ta table ? elle a fait semblant comme si elle ne sait rien dans aucune idée de tout ça les gens pensent que la vie c'est de la blague le dieu a cherché à vous détruire les sourires dans ça vous devez vraiment vous me finir ça veut dire qu'en ce moment dès qu'elle a mis de pied dans votre maison elle va commencer à installer ses caméras de surveillance et de la sorcellerie elle va commencer à installer ses bêtes mystiques qu'elle va utiliser maintenant pour vous voir à distance pour vous contrôler à distance parce que son objectif c'est de voir, c'est de vous contrôler vous voyez c'est comme ce qu'on appelle l'envoûtement là quelqu'un a envoûté la finale elle envoûté le gars tout ce qu'elle lui dit c'est ce que le gars l'a fait c'est ça que je domine votre esprit c'est ça que je domine votre esprit c'est votre âme, votre esprit là c'est elle regarde, c'est elle vise elle vise cela parce que elle même elle est espirituelle là où elle est là c'est une sorcière et maintenant elle a réussi à entrer dans votre maison comment elle a fait pour pouvoir entrer dans votre maison et tout cela tous vos ennemis ont juste là et maintenant qu'est ce qu'ils vont faire le prochain jour le prochain jour vous allez dire ok la manière elle est passée là retenons cela bien retenons comment elle a fait pour passer entrer dans sa vie il faut que au bon moment on puisse aussi passer par là afin d'entrer encore dans sa vie pour pouvoir le détruire pour le détruire c'est pourquoi je vous dis que il est très dangereux de défendre n'importe qui dans sa vie surtout dans votre maison surtout dans votre maison il y a beaucoup de choses mystiques qu'on peut installer dans une maison dans les quatre coins du mur il y a tout il y a tout c'est tout dans la maison il y a tout il y a tout il y a tout dans votre maison nous on recevons les gens tout le temps dans votre maison que ce soit du yot là-bas ou du yot sur la terrasse mais dans la maison c'est très dangereux c'est vraiment très dangereux très 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 dangereux et la filamata elle est dans votre vie ce qu'elle va chercher à faire c'est de maintenant vous contrôler comme je vous l'ai dit et vous suggérer de mauvaises idées qui vont vous conduire à la fin vers votre destruction et si vous avez des enfants vous êtes un homme vous avez des enfants vous n'êtes pas des femmes ce qu'elle s'est passé c'est qu'elle va commencer elle va se réfléchir sur comment faire pour détruire la vie de vos enfants ou bien transmettre l'esprit de la sorcellerie aussi aux enfants là afin que vos propres enfants puissent vous détruire ça veut dire que vous avez vous n'avez pas d'amis parce que vous avez trouvé tout le monde sorcier mais comme vous avez laissé passer du sorcier quelque chose elle va vous reconnecter à nouveau à tous vos ennemis tous vos ennemis du passé là elle va maintenant commencer à les recevoir chez vous elle sera maintenant le pont avec tous vos ennemis le pont en votre maison avec tous vos ennemis elle va réveiller tous vos anciens démons parce qu'elle est là pour vous détruire voici pourquoi il ne faut vraiment pas marcher avec une seule personne sorcière vous devez avoir 0 personne sorcière à côté de vous une seule personne sorcière à moi ça peut faire des nombres de gars ça peut faire des nombres de gars dans votre vie c'est pourquoi on dit il est préférable de marcher seul que d'être mal accompagné si tu es mal accompagné est-ce que tu es une personne vraiment tu es mal emprunée parce que cette seule personne là ce sera de détruire si elle est une sorcière donc tout ce que ces gens là ont dans la tête c'est faire souffrir les gens c'est détruire les gens c'est faire du mal aux enfants de Dieu et là je vous le dis c'est quand-ci dans ce monde il est vraiment mieux de ne pas avoir d'amis soyez juste collègues collègues du travail et c'est une chose voici l'ami que ce soit la femme que Dieu va vous donner et Dieu lui-même tous les restes que ce soit vos parents ton papa c'est pas ton ami ta mère c'est pas ta camarade tes frères ce sont tes frères mais quand on dit ami là quelqu'un qui en souffre on se conflit vraiment que ce soit seulement Dieu et la fille de Dieu c'est-à-dire la femme que Dieu lui-même va te donner que toi-même tu as vu que dans la difficulté la fille là elle t'a sauvé la vie là et toi-même tu es conscient que ça a causé la mère que tu a envie et qu'elle t'a fait beaucoup de bien et qu'elle m'aime prie pour toi elle est même prête à se battre pour toi une telle fille là c'est celle-là que tu peux dire que voici ton ami la seule personne veut que tu vas causer mais les histoires d'amitié oh 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 j'ai beaucoup d'amis mes amis sur les réseaux sociaux mes amis j'ai beaucoup d'amis tu as 2000 amis tu as beaucoup d'amis mon ami tu as beaucoup de sorciers je te le dis tu as beaucoup de sorciers et ils sont là à côté de toi et ça donne juste la moins d'occasion pour pouvoir monter leur faux visage pour pouvoir t'attaquer pourquoi on dit il peut falloir de marcher seul que d'être mal accompagné Réfléchis posez des questions aux gens qui n'ont pas d'amis comment ils se sentent ? et vous allez comprendre que ces gens-là ces gens-là sont tranquilles ils voient le monde d'une autre manière d'une autre façon parce que la fois beaucoup d'amis ça envoie beaucoup de problèmes à cause de la sorcière à cause des sorciers qui deviennent de plus en plus de nombreux ils sont là que la pochette tu peux être là comme ça tu dois tu as par exemple 10 amis sans savoir que tu as des sorciers souvent ils te disent oh mon ami il y a une fête quelque part allons-y mais on te dit que tu as des amis tu vas à une fête il n'y a rien de normal alors qu'eux ils ont juste fait un complot que quand tu arrives à cette fête-là et plus tu t'en empiages et toi tu ne vas pas voir vous faire le scénario vous faire les manières comme d'une manière que c'est parce que c'est une fête extraordinaire que tu vas voir beaucoup de choses alors que la réalité c'est que tu t'entends un piège là-bas même si ton chemin ça a déjà commencé et c'est ça est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez ça donc là une fois que tu découvres que beaucoup de personnes autour de toi sont dans l'associé toi ce que tu vas faire c'est tu séparer ces personnes juste pour que vos relations s'arrêtent à bonjour et bonsoir et pas plus les visites les appels les causeries inutiles il faut quitter dans ça ça ne sert même à rien parce que eux ils cherchent à te tuer ils cherchent à te détruire tu vas causer avec eux là c'est pour quoi tu vas les rendre visite là c'est pour se dire quoi c'est ça dans le somme ça peut être un on lui dit méfiez-vous de mauvaise compagnie ils n'ont pas même pas même pas en compagnie de moqueurs vous pensez que c'est pour rien face à des choses il n'y a pas de prière il n'y a pas de prière il faut juste animer ce pied là-bas il faut couper tout lien couper tout lien le lien le lien le contact aucun contact extérieur il n'y a pas de prière des caseries uniques comme vos caseries ça reste juste au niveau professionnel c'est à dire bon bonjour madame tu vois tu vois cette manette là oui c'est combien bon ok cette manette là ça coûte 60 euros bon tiens ton argent je m'en vais mais il n'y a pas à faire de dire oh madame c'est mal ça coûte combien ça coûte 60 euros eh madame toi t'es joli hein t'es moins joli hein tes enfants ils vont bien ton mari va bien eh non je sais c'est le bataille toi t'es joli c'est une causerie extra-provisionnelle quitté dans ça c'est ça qui envoie les problèmes c'est ça qui ouvre la porte à vos ennemis même oui que vos causeries soient juste juste et précis sur les choses essentielles de la vie si vous vous refaites cela vous donneriez moins d'accès au diable dans votre vie vous donneriez moins d'accès aux sorciers dans votre vie et vous allez bloquer vos ennemis partout parce qu'il faut chercher dans la distraction et ces ennemis que le diable place à côté de vous il veut venir vous distraire si vous êtes à côté de vous vous distraire seulement vous avez quelque chose important à faire vous vous dire oh il y a un match qui n'est pas là alors vous gagnez le match vous voulez faire quelque chose vous voulez toujours oh et là et là il y a un match et tu es concentré sur l'affaire tu poses un truc il y a une fille qui passe dans il y a un truc il y a un truc elle a une fesse elle a un beau chore Il faut savoir que tu as un ennemi à connu toi c'est lui qui fait ça il est tenté de te distraire si tu conduis à matcher lui tu n'as pas étonné, tu n'as pas étonné qu'il n'avance pas, parce que c'est lui qui essaye de faire ce travail là pour te retenir derrière, mais quand il va réussir à finir son travail, qu'il va se rendre compte que tu es tombé, il va se retirer de toi, te laisser seul dans la souffrance, tu es laissé seul dans le malheur, tu es laissé seul en train de mourir, il va se poursuivre qu'il ne peut pas là-bas, et il peut même t'appeler, tu vas te coucher l'appel, il va commencer à se moquer les doigts, tu n'as pas dit que tu es un vrai gars, tu n'as pas dit que tu vois un sorcier, tu n'as pas dit que tu as un pourfait de Dieu, tu n'as pas dit que tu es un vrai homme de Dieu, tu n'as pas dit que tu es un passé, tu n'as pas dit que tu es un enfant de Dieu, tu en ärgere, maintenant regarde, ah bohbo oha, ah, ah 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 ah... Il m'a transcendé comme ça, j'ai dit AH! c'est aussi sérieux que ça, mais regarde comme il rit, il s'en manque de moi juste parce que j'ai eu un malheur, et parce que c'est fini pour moi, mais c'est l'avmillion de comprendre, ce que vous dALIz de me concentrer, Maintenant je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, la prochaine vidéo je vais encore vous parler, parce qu'il faut que je vous parle de cela, à cause de tout ce qui se passe, mes amis qui se soujettent de mauvaises idées. Dans la vidéo précédente, on a vu une personne en un témoignage, disant qu'il y a une fille Sakama, elle lui a dit d'aller quelque part pour faire une opération, sans savoir que c'était un piège. Elle a fait un complot avec ce mec qui doit l'opérer. Et c'est la belle amoureuse, ça là par exemple, c'est une fois exemple, c'est une exemple très bonne. Bonjour, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va voir, elle va te dire comme ça, elle va dire, toi t'as grossi, toi t'as grossi, elle va te dire, mais regarde-toi, regarde t'essais, t'essais sans toi petit, t'es, ah, alors où moi t'essais, elle m'a pas dit comme ça, elle me dit, t'essais sans petit, aujourd'hui elle dit ça, elle dit t'essais sans petit, t'essais sans petit. Demain, elle finit du palais. Après l'autre jour, elle dit, t'essais sans petit. À chaque fois, tu as tes seins, mais c'est parce que mes seins sont vraiment petits. Dès que tu as une seine, tu dis, elle le sera, elle est une sorcière. La personne m'a dit « Allons faire chirurgie pour remplacer tes seins. » Elle dit « Elle est là, elle ne fait que parler, c'est pas comme un perroquet. » Tout ce qu'elle a dit, c'est pour que ça rentre dans ta tête. Et puis, elle te pousse à faire de mauvaises choses, à prendre de mauvaises décisions. Ce sont ces gens des personnes qui font ça. C'est pourquoi il ne faut même pas avoir l'un d'eux-mêmes à côté de vous. Il y a parfois des majeurs ceux qui étaient mal accompagnés. Il est préféré d'être célibataire que d'être avec une femme sorcière. Ha ! Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vais vous parler d'autres choses encore. Abonnez-vous, laissez les « j'aime » pour me montrer que vous aimez ce que je fais, pour me soutenir, pour me donner plus de force pour ce que les autres vous convenaient. Ça va être chaud. Ha ! Wow, c'est extraordinaire ! Merci les Français d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description, c'est tout, toutes les informations que vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi vous faire des dons via YouTube SuperThings. Que vous voyez juste dans la description de cette vidéo. Et vous suivez les instructions. Mais c'est tout le cas parce que vous nous soutenez, c'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada